Docteur Friedman, les mamans ont l'habitude d'emmener leurs enfants, leurs petits, chez le pédiatre régulièrement. A partir de quel âge, idéalement, doit-on emmener un enfant chez le dentiste ? Alors, idéalement, il est conseillé d'amener votre enfant pour la première fois autour de l'âge de 3 ans, afin d'établir un premier contact avec votre enfant et lui permettre de s'habituer à l'environnement du cabinet dentaire. Il est en effet toujours plus simple de nouer contact avec un enfant qui n'a pas mal, ce qui est souvent source de crainte. Après ça, à quelle régularité est-il conseillé de voir les enfants ? Alors, après l'âge de 3 ans, le rendez-vous très important se situe aux alentours de l'âge de 6 ans, ce qui correspond plus ou moins à le moment d'apparition des premières dents définitives et notamment des premières molaires. À ce moment-là, on réalise des scellements de sillons sur ces premières molaires définitives, ce qui réduit considérablement le risque de caries. En ce qui concerne la prévention des caries chez les enfants, est-ce que vous utilisez du fluor ? Est-ce que vous conseillez le fluor et comment ? Alors, par rapport au fluor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des apports en fluor de différentes origines, notamment dans l'eau du robinet, dans l'alimentation et dans les dentifrices. Malheureusement, un excès de fluor peut entraîner des petites taches blanches à la surface des dents qui sont définitives. Il est donc très important de suivre, si vous voulez, les âges indiqués sur les tubes de fluor, la quantité de fluor augmentant avec l'âge. Donc, pas de dentifrice pour adultes utilisée par les enfants ? Ne donnez jamais votre dentifrice à votre enfant. D'accord. Après, si votre enfant a des dents fragiles, à ce moment-là, on ajoute un apport en fluor qui se passe au cabinet dentaire. D'accord. Merci bien, Dr Friedman. Merci.